bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui du méga lourd puisque les premiers rapports sur sargon et tarik les deux nouveaux commandants légendaires infanterie sont disponibles ce sont peut-être des pré rapports mais c'est très fiable normalement mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discount de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater et si vous avez la méga flem vous l'avez aussi à droite sur l'overlay pas d'excuses des amis pour ne pas nous rejoindre sur le discord de la chaîne petit bonus en fin de vidéo on verra même un petit leak ou pas fait coup pas sur le nouveau skin du zenith qui devrait sortir très prochainement je vous montrerai ça en fin de vidéo mais avant cela attardons nous sur nos deux nouveaux commandants légendaires infanterie comment avoir les rapports pour tarik bin ziyad et sargon d'arcane c'est très simple souvenez-vous les amis il y a quelques semaines de cela je vous montre tout de suite le premier screen je vous ai montré un simulateur de rock qui existe qui est payant ce simulateur n'hésitez pas à retourner voir la vidéo et bien dans ce simulateur qui est ultra fiable et réaliste en théorie ou jusqu'ici et bien ils ont déjà rajouté les nouveaux commandants légendaire avec leur skill du coup on peut déjà avoir des premiers pré rapports alors il faut évidemment être abonné pour avoir les pré rapports abonné à ce simulateur mais certains joueurs le sont et ont publié des premiers rapports et vous allez le voir est ce que ça va être fiable ou pas on pourra comparer la semaine prochaine on commencera à voir les premiers rapports in game en attendant on va se fier à cela et voir à ceux là et voir ce que ça donne face aux différents binômes alors j'ai très précisément cinq rapports les amis à vous partager vous allez voir ils sont tous plus intéressants que les uns que les autres on commence par le premier rapport vous le voyez alors on va bien détailler chaque rapport on a sargon et tarik en second donc sargon en premier on a face à eux flavus aetus avec sargon en second sargon un excellent commandant secondaire on a deux millions de troupes des deux côtés on a au niveau de la vie c'est très simple un de il 0 et regardez au niveau des dommages moins 5,4 millions de blessés de puissance perdu pardon d'un côté moins 5,2 millions de l'autre au niveau des troupes sévèrement blessés c'est quasiment pareil au niveau des troupes restantes pareil 1 million 8 1 million 9 donc en fait on a pratiquement l'équivalent sargon avec tarik c'est équivalent à flavus avec sargon de ce côté là je dirais pas de gros écarts entre les deux ça reste très propre moins 5,4 moins 5,2 ce premier rapport est peut-être déjà surprenant de voir qu'avec notre ami flavus flavus qu'on a souvent dit bah il était peut-être pas fait pour durer dans le temps et bien là pour le coup il tient la corde raide et il remplace aisément tarik moi j'ai été surpris par ce premier rapport au niveau de la customisation vous l'avez vu sur le premier skin les skins utiles les skins non les sets d'utilisés sont les mêmes des deux côtés on a vraiment les deux mêmes sets au niveau du stuff donc c'est vraiment équivalent en tout à tout niveau donc il ya zéro différence vraiment intéressant et on est pour ce qu'ils se demandent on est sur la même civilisation bien évidemment sur les deux on est sur la civilisation viking comme ça au moins c'est dit c'est clair on va avoir tous les rapports qui vont être faits sur ce système là ce qui va donner clairement le la ligne puisque c'est identique en tous rapports beaucoup plus fiable en tout cas qu'in game sur certains rapports passons à présent au second rapport encore une fois sur ce simulateur on se retrouve toujours avec notre ami sargon le grand avec le tarik en second 2 millions de troupes des deux côtés et là l'écart est pas du tout le même moins 3,7 millions de puissance pour sargon et tarik en face de on à edwige et jan ziska et là ils ont pris cher moins 5 millions de puissance clairement du côté de edwige elle s'est fait éclater moins 5 millions ça fait pas mal ça fait un petit écart de l'ordre que je vous dise pas de bêtises de 30% ça commence à être très significatif donc ce qui est sûr c'est que autant sargon avec a etus tient sargon avec tarik mais sargon avec tarik éclate edwige avec jan ziska en tout cas ziska pour le moment troisième rapport les amis toujours fait avec le simulateur toujours avec du stuff au max dit ce qui se fait de mieux toujours avec la même civilisation pour que ce soit équitable et cette fois on se retrouve avec un binôme inversé et c'est intéressant la différence cette fois yann ziska est premier et edwige est en jade widga et en second commandant de l'autre côté sargon toujours premier tarik bin ziya toujours second et là l'écart est plus serré puisque on a moins 4,2 de puissance de perdu de millions du côté de sargon et moins 5,3 du côté de jan ziska yann ziska on le prononce comme vous voulez vous le savez je suis pas le roi de la prononciation souvent vous corrigez un commentaire ce rapport là il est intéressant en montrant bien évidemment que là pour le coup il est plus avantageux d'avoir yann en premier plutôt que edwige en premier quatrième rapport à présent les amis on se retrouve avec toujours sargon tarik on ne teste que ça et là c'est vraiment intéressant parce que c'est un binôme très solide normalement et même très solide tout court on a zenobia zenobia très très lourde et très solide avec notre ami flavus prince l'un des meilleurs binômes qu'on peut avoir en défense vraiment très très lourd ce binôme zenobia flavus etus et regardez ça se tient bien on a moins 4,4 millions du côté de sargon quand de l'autre côté on a moins 4,8 millions l'écart sur les troupes sévèrement blessés et vraiment très 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 fait moi j'ai trouvé ce rapport très intéressant ça montre qu'en fait avec deux gros très gros commandants et bien on est anciens et us flavus avec zenobia et bien on peut tenir ces deux nouveaux commandants légendaires infanterie franchement moi j'ai trouvé ça très très propre la question qu'on se pose quand on voit ces rapports là c'est tiens qu'est ce que ça donne si on fait un petit mixte de tout ça si on va chercher un mixte avec sargon un mixte avec cipio de l'autre côté qu'est ce que ça donne si on a un combat et vous allez voir c'est aussi très très intéressant regardez donc ce dernier rapport que j'ai récupéré regardez on le retrouve il est très très propre ce rapport moi je trouve nickel la flavus avec cipio d'un côté un million de trou en face de sargon avec alex sargon avec alexandre et bien sargon alexandre sargon c'est vraiment un excellent commandant là pour le coup il est extrêmement lourd moi je sur le quise sur kiff sargon sur le papier on va voir ce qu'il va donner bien évidemment sur les rapports une game dès qu'il y en aura je vous les montrerai mais je pouvais pas passer à côté de ce simulateur et ben sargon avec alexandre gagne face à flavus avec cipio je dirais sans réelle surprise pour le coup j'aurais parié très largement sur alexandre avec sargon c'était sûr de mon point de vue moins 1,1 million moins 746 mille alors il ya que 1 million si on avait monté à 2 millions on aurait eu un écart un peu plus grand mais ça reste quand même relativement serré sur ce rapport là si on revient sur la première configuration je suis passé un petit peu rapidement dessus regardez donc ce que je vous disais en civilisation si je reprends le rapport flavus avec sargon et face à sargon avec tarik c'était le rapport le plus serré qu'on ait eu on était bien sûr regardez bien on est bien sûr vikings civilisation on est sur des 234 tours on est bien sûr des troupes t5 également vous voyez base attaque c'est très proche base défense c'est très proche les tout tout est très tellement proche entre ces deux commandants petit écart avantage à sargon avec tarik en attaque en contre attaque petit avantage à flavus avec sargon au total 7584 d'un côté contre 7839 du côté de flavus donc léger avantage sur le papier à flavus même si au final il lui reste un petit peu moins de troupes vous avez vu les rapports évidemment il ya du renforcement évidemment vous l'aviez vu sur les rapports et au niveau du stuff comme je voulais dire regardez en bas à gauche et en bas à droite et vous avez même les deux arbres qui ont été choisis je passe c'est encore une fois rapidement dessus en début de vidéo mais si vous regardez les deux arbres vous pourrez vous en inspirer si vous souhaitez je vous partagerai sur le discord les arbres bien évidemment dès que les commandants seront disponibles parce qu'avant vous pourrez pas les monter de toute façon et vous le voyez ils ont mis les deux mêmes stuff des deux côtés donc on est vraiment sur des rapports d'une grande fiabilité j'insiste dessus là pour le coup mais est-ce que le simulateur est fiable ? normalement normalement le simulateur est très très fiable jusqu'à présent en tout cas il a fait ses preuves on va voir dès la semaine prochaine dès qu'on aura les vrais rapports avec les vrais commandant game on devrait avoir les premiers rapports mardi et mercredi et samedi et dimanche les autres rapports pour mardi et mercredi pour sargon et très probablement donc une fois que le MGE sera fini pour Tariq ça sera samedi et dimanche non dimanche même dimanche on aura les rapports donc dans la vidéo de lundi on passe à présent les amis à ce dont je vous parlais en début de vidéo et le skin pour le nouveau zénith du pouvoir ce skin circule à présent je ne sais pas ce qu'il vaut regardez ce skin spécial attribut Legendary ils annoncent encore une fois ça à prendre vraiment avec des pincettes beaucoup disent que c'est fake alors déjà au niveau du skin moi je le trouve énorme il est magnifique alors il faut le voir in game il faut le voir en menu aussi mais ce petit dé en cristal là on ne sait pas ce que c'est c'est vraiment un cube de cristal mais il n'est pas vraiment cubique les faces n'ont pas l'air totalement planes en tout cas ça tue de ouf moi je le surkive et même ces petits escaliers là le détail que les graphistes et les devs ont apporté à la skin les petites portes en bas les petits escaliers les petites portes en haut et ce cube de cristal franchement je trouve ça magnifique je suis impatient de voir les effets de lumière in game parce que là ça me paraît tout bonnement énormissime et regardez certains ont des doutes à cause justement du bonus troupe health la santé plus 8% commander xp gain alors ça c'est tout naze mais le plus 8% en santé il est énorme le plus 8% le plus 5% pardon en garde xp bon ça c'est éclater on s'en fout et cavalerie défense moins 10% bon ça on ne peut pas tout avoir mais la santé imaginez plus 8% vous mettez ça sur un bon binôme d'archer ou d'infanterie en binôme d'archer ça va piquer j'imagine même pas sur un binôme de rallye archer ou même sur un cipio vous avez ça un cipio prime en open field franchement ou même un pacal ça va vraiment faire très mal ce troupe health plus 8% moi ce skill ce skin je le trouve non seulement magnifique mais les attributs en plus l'attribut parce qu'il y en a un le plus 8% en santé le moins 10% cavalerie c'est dommage c'est pour pas qu'on le mette sur nefsky évidemment vous auriez mis ça sur nefsky vous auriez pété la bouche à tout le monde mais là c'est énormissime et si vous avez beau à dc prime avec henry 5 en rallye ça va faire très très mal ou Nabucodonosor ça va vraiment faire du très lourd ce skin je le valide tout simplement car je le surkiffe est-ce que je vais être en position d'essayer de challenger ce skin je ne pense pas malheureusement parce que c'est vraiment trop trop dur de finir dans le top 10 du zenith du pouvoir mais j'espère que ce n'est pas un fake et que ça va être celui-là parce que pas pour les attributs mais franchement il est trop beau et si on pouvait le récupérer dans le store du magasin de KVK saison R.E.Quantem ça serait vraiment énormissime les amis on va finir cette vidéo je vous en ai pas fait depuis quelques temps avec une petite ouverture de clé de cop des familles les amis alors depuis les derniers patchs est-ce qu'il y a eu des changements je ne sais pas je vous ai gardé un petit stock de 105 clés de cristal et de 95 clés en or et j'ai toujours 7 425 bien évidemment clés en argent on attendra d'en avoir 10 000 on verra ce qu'on fait après à 10 000 ce qu'on continuera à monter probablement vous avez vu mon taux de jamie baisse 284 948 je vais remonter au-dessus des 300 000 je me sens un petit peu démuni quand je suis en-dessous de ce seuil des 300 000 on va d'abord faire 5 ouvertures de clés de cristal toutes simples alors rappelez-vous les clés de cristal je ressors à chaque fois pour ouvrir oui vous le savez une petite superstition pour le moment qu'il y a des trucs éclatés les clés de cristal je vous ai fait une vidéo sur le serveur de test où j'en ouvre 10 000 et croyez-moi le tirage il est quand même clairement éclaté pour 10 000 alors si on a un parchemin ou un item rien qui est pique pour 100 clés c'est déjà la fête si on a un légendaire c'est un truc de ouf j'ouvre les 100 clés à présent après avoir fallu les 5 3 parchemins épiques c'est pas mal un item de craft épique franchement on a eu de la chance c'est un très bon tirage non seulement on a 3 plans épiques même si on s'en fout c'est quand même 3 plans épiques et un item là franchement il fait bien plaisir celui-là évidemment j'aurais préféré un légendaire mais on peut pas trop en demander 95 clés en or pas d'ouverture gratuite avant on est sur des zones horaires où normalement on n'a pas trop de chance le premier tirage des clés de cristal il était pas mal on va quand même vérifier je vais faire 5 ouvertures dans un premier temps sans ressortir on va ouvrir comme ça 1, 2, 3, 4, 5 4 et 5 pour le moment 2 têtes de Tumtozis sur 5 clés ouvertes d'affilée c'est pas mal du tout je vais refaire un tirage à 5 en ressortant cette fois voire à 10 en ressortant chaque fois 1, 2, on va voir 3 s'il y a des changements il faut bien tester tous les protocoles 3 vous voyez 3 têtes de Tumtozis franchement il m'en donne trop et il donne toujours le même c'est vraiment 2 têtes de MedMet là pour le coup vous voyez j'ouvre 5 clés en ressortant j'ai quand même 5 sculptures déjà sur la 5ème là je vais jusqu'à 10 est-ce que je vais en avoir davantage non prime on s'en fout et puis le prime je ne peux pas l'avoir dans le coffre je suis à ma 6ème clé je vais ouvrir la 7ème mais j'ai déjà eu pas mal de sculptures franchement en ouvrant une par une là je suis plutôt chanceux sur mon tirage et la dernière avant d'ouvrir les 80 d'un coup on va voir si j'ai de la chance non maintenant si j'ai autant de chance que sur les tirages à la main sur 80 clés je devrais avoir environ 40 sculptures ça paraît énorme mais c'est ce que j'ai eu en en ouvrant 15 à la main moitié de sculptures si j'en ai moins de 40 c'est quand même un tirage qui va être abusé mais 40 ce sera un bon chiffre si j'ai pas de commandant de farming j'en ai pas eu j'ai eu que Med Med et tout donc on ouvre allez 80 clés en or allez on ouvre déjà en tout cas c'est un tirage éclaté je le sais forcément c'est on des hogs 10 17 17 et 9 26 23 35 37 clés franchement un tirage totalement éclaté et le pire c'est que sur la quarantaine de clés que j'ai eu 37 clés j'ai quand même eu 14 21 clés de commandant de farm entre Ishida Mitsunari et c'est on des hogs je me suis bien fait avoir un tirage totalement éclaté mais est-ce que ça me permet de passer un niveau sur Mulan non ça ne me permet pas encore de passer un nouveau niveau sur Mulan il m'en manque encore 25 évidemment je vais pas claquer des sculptures génériques puisque j'attends pour notre ami Sargon et notre ami Tariq Bin Ziad voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère que ces premiers pré-rapports vous plairont et vous donneront envie d'attendre les vrais pour voir ce que valent réellement ces commandants si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un coup le salin pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock les amis les amis les amis les amis Sous-titrage ST' 501